bonjour aujourd'hui en pleine nature à un endroit où je filme souvent je vais faire le déballage d'une nouvelle caméra que je viens d'acheter donc je ne l'ai pas encore déballé caméra chasse ou piège photographique donc là c'est une version comme je n'ai pas l'habitude de prendre cela c'est un modèle wifi et bluetooth donc c'est parti on va déballer on va pas plus attendre alors je n'avais pas trouvé de support comme je suis en pleine je voulais pas faire ça dans la maison je préfère déballer ce genre de choses en pleine nature et là l'herbe allait haute et je me disais pas de me coucher par terre pour ouvrir la boîte donc je me suis mis là si on a de la chance on aura peut-être un chevreuil qui va passer et si j'ai moins de chance j'aurai des sangliers qui vont arriver derrière moi qui vont me buter un peu dans dans l'arrière-train donc voilà hop c'est ouvert c'était tout simple là voilà alors je ne savais même plus la marque sa femme au moins alors en 4k ah ouais c'est Toguard ou Toguard je sais pas comment on dit c'est la H200 alors temps de démarrage 0,2 secondes elle est IP66 donc résiste à la pluie elle est étanche bien sûr on peut la laisser dehors sans problème 30 mégapixels donc elle est 4k a fait wifi et bluetooth à ce moment là il marque que wifi mais sur l'annonce il y avait le logo bluetooth donc je sais pas il faut télécharger une application ça on verra lors du test là c'est que le déballage qu'est-ce que ça nous dit donc on peut la mettre en 4k en 2k en 1080 pour la vidéo alors il disait dedans ce qui m'a fait l'apprendre c'est que ils disent que le son est vraiment top et ça c'était le défaut j'ai selon ce qu'on filme par exemple quand c'est les sangliers qui se frottent contre les arbres et tout bah moi je trouve c'est plutôt sympa de les entendre grogner alors connexion wifi avec le smartphone donc on télécharge une une application ce qui va permettre de pouvoir régler la caméra ou de récupérer des images sans avoir à la décrocher si vous les mettez en hauteur bon bah c'est parti on va ouvrir la boîte alors qu'est-ce qu'il y a de beau voilà tac est-ce qu'il y a un scotch non pas de scotch je vais même rapprocher la caméra pour ouvrir voilà on verra mieux la caméra là donc 4k de chez togward c'est la 4k uhd digital wildlife caméra c'est pour voir la façon digitale la vie des animaux chauvages donc à fonctionne entre moins 20 degrés jusqu'à 60 degrés celsius ou déjà 60 degrés là dans le coin en france c'est plutôt calme alors les premiers papiers qu'on voit c'est pour vous dire waouh cher cher client merci d'avoir acheté blablabla blablabla bon c'est plutôt classe alors une garantie de deux ans si on scanne le qr call pour le qr coach le masque pour éviter que tout monde en profite à ma place la notice on va voir si elle est en d'autres langues que l'anglais anglais je crois que j'avais vu allemand qu'il faut la télécharger la version française la version papier en allemand et en anglais je crois qu'il a vérifié mais il faut télécharger la notice en français la caméra la voici c'est toujours le même principe que toutes les autres caméras comment se présente par contre sincèrement plutôt merdique c'est une caméra qui est beaucoup plus cher que les autres et la fermeture franchement je trouve pas qu'elle sert fort à voir dans le temps donc si vous avez vu mon comparatif sur les cartes je voulais sur les caméras je vous disais que les versions comme ça bah j'en voulais plus sauf que là comme il ya une application c'est grâce au téléphone que je pourrais régler une fois qu'elle est fermée qu'on règle comme ça donc ce qui peut être bien aussi puisque des fois quand on ferme selon comment on les mis on bouge un petit peu là ça sera vraiment précis puisqu'elle sera complètement déjà fermé il n'y aura pas l'effet de fermer comme ça qui fera bouger alors donc toujours le même principe carte mémoire SD qui n'est pas fourni les piles non plus qui sont pas fournies bon là c'est bien ils disent attention ce qu'il faut faire avant de s'en servir donc en anglais et en allemand compartiment pour les piles par contre c'est pas mal la petite ficelle voilà toutes les piles donc bien j'ai acheté des piles rechargeables donc c'est des il y en a huit lr6 a a c'est pour les piles on ferme sur le côté on peut fermer et mettre un cadenas si on veut là toujours le même principe si on veut l'attacher et là c'est pour mettre la sangle qui est fourmi en dessous là pour mettre un trépied pour le support pour le visser on va voir les accessoires qui sont avec ça doit être comme les autres caméras donc là donc un petit rond pour mettre le trépied le support on va l'ouvrir et puis des chevilles puisque c'est fait si jamais vous voulez le mettre sur votre garage les chevilles et les vis je les déballe pas ça va pas l'intérêt tout le monde sait à quoi ressemblent des vis ça on le met dedans donc on retire l'écrou on le met dedans et après c'est inclinable comme vous voulez et puis ça on le visse dessus ça c'est pas mal si vous voulez laisser en fixe à un endroit ou très haut dans un arbre pour pas qu'on vous la pique avec une échelle ou chez vous pour vérifier ce qui se passe je range il doit y avoir une sangle dans le petit compartiment voilà et un câble usb donc le câble usb pour se connecter à la caméra il y aura une prise en dessous la prise je n'ai même pas vu tout à l'heure quand j'ai ouvert la prise elle est là non là c'est pour mettre une alimentation externe ça c'est un peu merdique là les trucs avec des caoutchoucs comme ça pas terrible j'aime pas trop je mettrai le lien dans la description c'est ici qu'on branche usb à côté de la carte mémoire comme les autres donc la sangle pour l'accrocher autour de l'arbre voilà voilà ce qui est de la présentation et bien sûr donc vous pensez acheter des piles et puis une carte mémoire puisque c'est pas fourni moi j'avais déjà ouvert la boîte j'ai pris une carte mémoire comme ça un 32 giga cette marque là elle est pas chère et a fonctionné bien et j'ai pris ce nouveau chargeur encore la même marque avec les piles ce qui semble encore mieux que l'autre que j'étais déjà très content donc voilà bon bah il n'y a plus qu'à la poser et puis va attendre peut-être quelques semaines on verra ce que je filme voilà c'est un peu plus compliqué à filmer puisque la végétation est vraiment très grande en ce moment donc allez je vous dis à bientôt pour des pour le test